Quel est le secret pour rester serein, pratiquement quoi qu'il advienne, quand on est hypersensible ? Bonjour, je suis Claire Streed, consultante en intelligence relationnelle et intelligence émotionnelle et je vous révèle ce secret après vous avoir invité à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications et à regarder en bas dans le descriptif de la vidéo parce qu'il y a un cadeau qui vous attend. Donc moi je suis spécialiste en neurosciences dans la relation humaine avec tout un champ d'accompagnement depuis plus de 15 ans sur les personnes neuroatypiques et hypersensibles. Je fais souvent des interventions, conférences, dédicaces, etc. Il y a une question qu'on me pose régulièrement, c'est mais comment vous faites pour rester sereine quand vous êtes hypersensible ? Parce qu'on le sait bien, quand on est hypersensible, on peut avoir les émotions à fleur de peau, on capte tellement d'informations, tellement de ressentis que c'est compliqué de ne pas être en stress, de ne pas partir dans la tristesse, dans la peur et de prendre du recul par rapport aux situations. Je l'ai vu, moi aussi, avant j'étais comme ça, j'étais plutôt en mode panique, plutôt à projeter la pire des choses qui pouvaient arriver, à m'inquiéter pour un rien. Je ressentais tellement de négatif autour de moi, j'avais l'impression d'être trop lucide pour le monde et en fait de rien y voir de chouette. Alors si, j'adorais voir une pâquerette dans le bitume et un arc-en-ciel, bien évidemment, mais ça ne me paraissait pas assez fort pour pouvoir équilibrer avec toute la noirceur que je voyais dans le monde autour de moi. Ça, c'était avant, comme dirait la pub, parce que justement, j'ai appris à gagner en sérénité. La première chose super importante, c'est qu'on est capable de le faire essentiellement après 25 ans parce que c'est le moment où notre cerveau est mature et où toute notre partie, le cortex préfrontal, nous permet d'activer cette option sérénité. Et quand on est hypersensible, en fait, on a des capteurs formidables pour avoir des infos sur tout ce qu'on a autour de nous. Moi, aujourd'hui, je sais que je ne pourrais pas vivre sans mon hypersensibilité. C'est vraiment ma grille de lecture, mon moteur à intuition qui me permet d'être bien avec moi-même et d'être bien dans le monde et surtout de pouvoir accompagner un max de personnes de la façon la plus fine et la plus adaptée. Il y a une chose que j'ai comprise sur toutes ces années, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur moi, oui, largement, et je me suis rendue compte, en fait, que ce qui était important, ce n'était pas tout ce qui me faisait peur, ce n'était pas tout ce que je ne pouvais pas contrôler, mais c'était justement de prendre conscience tout ce sur quoi j'ai la main. Et aujourd'hui, à chaque fois que je suis face à une difficulté, à chaque fois que je suis face à une situation de 13, je commence toujours par me poser cette question. J'ai la main sur quoi ? Que ce soit dans ma relation amoureuse, que ce soit dans mon travail, que ce soit par rapport à ma famille, que ce soit par rapport à, je ne sais pas, moi-même à mes amis, etc. Par rapport à l'actualité, j'ai la main sur quoi ? Et ça, c'est vraiment une question fondamentale, et je réponds toujours cette chose-là aux personnes qui me posent la question, Claire, comment tu fais pour être sereine ? Je prends conscience de ce sur quoi j'ai la main, et ce sur quoi je ne l'ai pas. Et en fait, en vrai, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas la main sur grand-chose. Par contre, la chose la plus importante sur laquelle j'ai la main, ce sont mes pensées. Je vais choisir de voir les choses et de projeter en conscience. J'ai la main sur mes pensées. Si je décide que je vais vivre une journée pourrie, je vivrai une journée pourrie. Si je décide que je vais vivre une belle journée, je commence déjà à mettre dans mon cerveau cette notion de belle journée. J'ai la main sur mes pensées. J'ai la main peut-être sur des choses qui sont accessibles par tout ce qui va être mon être, par ma zone géographique, par mes finances, par plein de choses, par mon talent, par mes compétences. Et puis, j'ai d'autres choses qui ne me sont pas accessibles. Donc, posez-vous cette question. Sur quoi avez-vous la main ? Et une fois que vous avez fait la liste de ce sur quoi vous avez la main, choisissez les actions que vous mettez en place. Choisissez la pensée que vous voulez véhiculer. et puis le reste, j'allais dire lâchez. Lâchez et faites confiance en la vie. Ayez confiance en la vie, c'est hyper, hyper important. Soit vous décidez que la vie, c'est pourri et que ça ne sert à rien et que l'univers ne vous apportera rien, etc. Et là, je ne pourrai rien pour vous par rapport à tout ça. Vous ne serez jamais serein ou sereine. Soit vous vous dites qu'en fait, la vie, ça vaut le coup d'être vécue et que ça vaut le coup de croire en quelque chose de chouette, de beau, de bon. Et bien là, parce que surtout quand on est hypersensible, on a cette lumière à l'intérieur de nous et on sait qu'on va vers quelque chose de beau, vers quelque chose de grand, et bien accrochez-vous à ça. Accrochez-vous à toutes ces belles choses que vous voyez dans la vie et dites-vous, ok, j'ai la main là-dessus, là-dessus je ne l'ai pas, mais j'ai confiance en moi et j'ai confiance en la vie pour vivre le meilleur des choses. Alors tout ça, c'est de la programmation mentale, tout ça, ça vous invite effectivement à repenser votre façon de voir le monde. Ça vous invite à être en conscience, à être en pleine conscience et la pleine conscience, c'est incroyable. Et c'est pour ça que, voilà, le secret pour être serein ou sereine, c'est en conscience, de se rendre compte sur quoi on a la main, de choisir ses pensées et de faire confiance en la vie. Essayez, racontez-moi, je sais que c'est difficile et ça demande beaucoup, beaucoup d'ajustements. Franchement, ça n'a pas marché en une fois pour moi et puis j'ai toujours des réajustements. Mais aujourd'hui, après plusieurs années de pratique et surtout, une formidable confiance en qui je suis, en ce sur quoi je peux avoir la main ou pas et une magnifique confiance en la vie, je vous assure que ça change tout. Alors, osez, acceptez, avancez dans cette logique et vous aussi, vous serez dans la sérénité. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada